6 Secrets d'alimentation de dermatologue pour avoir une peau parfaite Selon notre type de peau et le problème que nous voulons traiter, nous devrons adapter notre alimentation. En outre, nous ne pouvons pas oublier qu'une bonne hydratation est essentielle dans tous les cas. Voulez-vous avoir une peau parfaite et ne savez pas comment y parvenir ? Dans cet article nous allons partager avec vous ces conseils de dermatologue afin que, quel que soit votre type de peau, vous puissiez la traiter. 1. Les taches Les taches cutanées, également connues sous le nom d'hyperpigmentation, peuvent être provoquées par une carence en vitamines, particulièrement B12. Par conséquent, les aliments riches de cette vitamine seront vos meilleurs alliés. Pour éradiquer les taches sur la peau, vous avez besoin de vitamines C et E et d'antioxydants, tels que l'acide élagique et l'extrait de pépins de raisin. Ces substances se trouvent dans les agrumes, les fraises, les kiwis, les grenades et les tomates. Ne restez pas longtemps sous le soleil car la pigmentation sera beaucoup plus élevée. Pour protéger votre peau contre les rayons UV, vous devez consommer des aliments riches en antioxydants. Incluez dans votre alimentation les aliments suivants, baie pamplemousse, ananas, prune chou et pinard mièdeux. La peau grasse Comment réduire la peau grasse et avoir un visage parfait si vous consommez des aliments qui possèdent un index glycémique élevé ? Vous verrez qu'ils provoquent une sécrétion beaucoup plus grande des glandes sébacées. Par conséquent, la peau produit plus de graisse que d'habitude pour s'hydrater, ce qui provoque une brillance de la peau. Les produits cosmétiques peuvent atténuer cet éclat pendant un certain temps, mais ils ne sont pas un remède miracle. Il est préférable de suivre un régime beaucoup plus riche en vitamines A qui vous aidera à réduire la production de graisse de la peau. Pour améliorer les effets causés par la peau grasse, vous devrez inclure dans votre alimentation, abricots, secs, mangue, carottes jaunes, d'œufs, épinards, pommes de terre. Vous devriez également réduire la consommation d'aliments qui possèdent un indice glycémique élevé. Mangez moins de pain blanc, de viennoiserie, de pommes de terre et de pâtes et vous oublierez bientôt les problèmes de peau. 3. L'acné Si vous avez de l'acné, cela peut être parce que vous prenez trop d'aliments possédant un index glycémique élevé. Les personnes souffrant d'acné n'ont pas toutes une peau grasse. En raison de l'augmentation de l'activité des glandes sébacées, les pores se ferment et les bactéries commencent à se reproduire et ainsi commence l'inflammation de la peau. Si vous voulez mettre fin à l'acné, vous devez commencer par changer votre alimentation. Par conséquent, n'oubliez pas d'inclure des produits riches en acides grappolines saturés, qui réduisent l'inflammation. N'oubliez pas d'inclure à votre régime alimentaire, fruits, légumes, noix, graines de lin, huile de lin, algues marines, fruits de mer et poissons. 4. La peau sèche Éviter la peau sèche et retrouver un visage parfait La peau sèche est également un signe de carence en vitamine E et un manque de cholestérol. Ce dernier se produit surtout chez les végétariens, puisque la plus grande partie du cholestérol provient précisément de la viande et du poisson. Pour traiter le problème de la peau sèche, vous devez inclure des produits contenant des graisses monoinsaturées dans votre alimentation. Ceux-ci sont mieux absorbés si nous consommons des aliments tels que, légumineuses, algues, soja, avocat, arachide et autres fruits secs. Quant au poisson, essayez de manger des aliments réguliers comme le thon, le saumon, la truite et le maquereau. 5. Les rides Les rides sur la peau apparaissent, entre autres, en raison d'une consommation excessive d'alcool. C'est parce que les boissons alcoolisées provoquent une déshydratation. Le sucre peut également provoquer un vieillissement prématuré de la peau car le glucose réduit l'élasticité du derme. Les produits contenant des propriétés antioxydantes seront votre meilleur remède, car ils aident à rajeunir la peau. Par exemple, une bonne solution peut être de consommer régulièrement des aliments qui contiennent du soja. 6. Les cernes Découvrez pourquoi vous avez des cernes et comment les traiter naturellement Les poches sombres sous les yeux ou les cernes ne sont pas seulement un signe de manque de sommeil, mais peuvent également indiquer une allergie ou une intolérance à certains aliments. Pour y remédier, la première chose que vous devriez confirmer est si vous avez une intolérance que vous ne connaissez pas. Pour cela, rien de tel que de faire une analyse. Il ne sera pas non plus superflu d'exclure des aliments potentiellement dangereux de votre alimentation, tels que, les produits laitiers Toutes les viennoiseries Les frites café Soluble Soupe instantanée Édulcorant Artificiel Dans le cas où vous n'avez aucun type d'allergie, il se peut aussi que les cernes soient liées à une déshydratation du derme. Pour éviter cela, buvez plus d'eau et réduisez votre consommation de café. De plus, essayez de manger plus de viande rouge, de thon, de jaune d'œuf et de millet qui vous donneront du fer. En effet, l'anémie pourrait être un autre facteur qui provoque les cernes. Avant de terminer, ne manquez pas, huit choses que vous devez faire pour avoir un visage parfait. Avoir une peau parfaite ne doit pas être compliqué. Suivez ces rituels quotidiens et vous verrez que dans quelques jours vous obtenez une peau lisse, lisse et belle. En plus de l'hydrater aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, la peau du visage, comme le reste du corps, requiert certains exercices pour rester ferme et tonifiée.